Salut les gars, salut les gars, salut les gars, tous les autres supporteurs de votre club, bienvenue à vous, dans cette vidéo on va faire un bilan du mercato de Lyon, avant ça les gars je t'ai remercié toutes les piscines hier qui étaient sur mes deux lives, j'avais fait un live qui était pas prévu dans l'après-midi, il a très très bien marché, et après quand j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de pistes et tout le soir, parce qu'on travaillait toujours au dernier moment à Lyon, j'ai voulu relancer un live et il a aussi cartonné, donc vraiment je vous remercie à tous, vraiment du fond du cœur les gars, c'est vraiment, franchement je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment vous remercier, parce qu'on a passé les 900 abonnés, c'est incroyable, en deux lives, voilà, en tout ça fait 5 heures de live, on a vraiment explosé le record d'abonnés, de likes, etc, merci à tous les gars, vraiment je vous remercie vraiment du fond du fond du cœur, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, une nouvelle fois là cette vidéo on va dire les termes, parce qu'au bout d'un moment ça suffit, parce que là le mercato, on est encore à la risée de la Ligue 1, vraiment c'est honteux, on travaille le dernier jour, donc là, je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé, voilà, tout le mois, donc on a fait venir l'Ovren, voilà, une piste de Holas, pas une piste de Sherouf, il faut préciser, pour ceux qui n'ont toujours pas au courant, donc merci Holas pour l'Ovren, parce que notre directeur futur, directeur sportif, monsieur Sherouf, l'incompétent, voilà, le tocard de service, n'arrive pas à faire une seule recrue, donc voilà, donc l'Ovren c'est Holas, deuxième, Jeffinho, c'est Textor, voilà, il n'a pas réussi à rejoindre Gomez, donc il s'est rabattu sur un de son club satellite, voilà, un de ses premiers clubs qu'il a acheté, on a pris Jeffinho, du coup un transfert, donc lui on s'est même planté dans sa com' en disant c'était un prêt, finalement c'est un transfert de 10 millions d'euros, plus 2,5 de bonus, et ensuite, la dernière recrute, voilà, c'est Amin Sar, le joueur suédois, et qui est aussi une nationalité sénégalaise, de 21 ans, donc voilà, on a misé sur l'expérience, les gars, l'expérience, heureusement qu'elle devrait être en expérience, parce que les deux autres joueurs, ils ont 21 et 23 ans, donc voilà, l'expérience, l'expérience, et la piste principale de Laurent Blanc, voilà, un entraîneur que Holas a été, il l'a pompé, pompé pour qu'il vienne, pour au final, il lui a dit, Laurent Blanc, un mois et demi à l'avance, deux mois, il me faut un cyste athlétique, solide, récupérateur, et au final, les gars, on épuise toutes les pistes le dernier jour, les Fernando, les Wendel, qu'on n'en a même plus entendu parler, on s'est intéressé une heure à Lyon, durant la journée, Bakayoko, qui n'a pas joué un match depuis je ne sais pas combien de temps, on s'est intéressé, sauf qu'ils n'étaient même pas au courant, les agents de Bakayoko, franchement, une masterclass, le dernier jour, c'est la masterclass des masterclass de l'histoire du Mercato, tout confondu, Lyon, c'est clownesque, c'est horrible, on est les rois du monde, pour finir, à 22h, ça va être pas T6, 16,5 millions, donc surpayé, parce qu'il vaut 4 millions, plus 5 de bonus, les gars, donc ça aurait fait 11 millions et demi, et c'est en tout, tout s'était passé correctement, au final, le truc, ça ne s'est pas enregistré, le Révo Valécano a un petit peu fait des trucs pour pas qu'il parte, le joueur, donc le joueur, il s'est lâché en interview, il a dit que les dirigeants, c'était une honte, ils ne l'ont pas respecté, ils n'ont pensé qu'à eux, donc pour une fois, il a eu raison, parce que le joueur, il voulait signer à Lyon, il voulait prouver qu'il pouvait aller jouer plus haut, donc, en fait, moi, j'aurais été content, j'aime bien les joueurs qui viennent pour vraiment aimer le club, voilà, et se donner à fond, au final, même là, on passe pour des guignols, voilà, et en plus, l'habitude du panic buy à Lyon, c'est, voilà, c'est notre petit, c'est notre petit, comment dire, notre petite cerise sur le gâteau à Lyon, avec des chérous, des holasses, les champions du business, ça c'est magnifique, donc là, on va dire les termes, textore, j'espère que tu vas vite me les foutre d'or, les deux clampins, l'autre a l'EHPAD, et l'autre, tu me l'envoies où tu veux, tu renvoies-le au Brésil, là-bas, il est ras-doré la pilule, voilà, parce que là, c'est terminé, il n'a marre de passer pour des guignols, il n'a marre, il n'a vraiment marre de chérou, il n'en branle pas une, il faut dire les termes, il ne fout rien, je ne sais pas ce qu'il fait dans le club, dites-moi ce qu'il fait, il fait quoi ? Il coupe les ongles de l'as, il fait quoi ? Il le soigne, il lui frotte la tête, il fait quoi ? Le mec, il n'a pas de piste ? Franchement, de ce qui est tombé sur mon live, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, il faut se le dire quand même, Bakayoko, il l'a refusé une semaine avant, et le dernier jour, on va peut-être se réintéresser à Bakayoko, mais pourquoi tu l'as refusé il y a 7 jours, si tu le voulais absolument ? Mais on passe pour quoi ? Mais c'est honteux, mais c'est honteux, on n'a pas de plan A, pas de plan B, pas de plan C, ou alors quand on a un plan A, on met 15 jours sur le plan A, pas de plan B, mais franchement, mais si Textor, il a juste ouvert juste un oeil, il voit qu'il faut faire le ménage, là c'est bon, ce mercato, mais il rime à quoi ? Ça parle d'expérience, on n'achète que des jeunes, je veux bien qu'ils soient des jeunes, ils performent, moi je serais hyper content, mais il faut foutre dehors, les mecs démago comme Olas, les menteurs, les bons à rien comme Sherou, là c'est bon les gars, franchement on a le summum, on passe pour quoi en Ligue 1 ? On passe pour quoi ? Pour des mecs qui ne savent pas recruter, des mecs qui ne savent même pas gérer, on ne gère rien du tout, on fait un mercato, mais c'est une honte, on fait croire aux supporters, on va casser la tirelire, t'as cassé quoi Olas ? T'as rien cassé du tout, t'as rien cassé du tout, à part surpayer des joueurs, Amin Sarr il vaut 6 millions, on a mis 12 millions sur lui, Jeffinho, je ne sais pas s'il vaut 5 millions ou 6 millions, on met 10 millions sur lui, mais on va où là ? C'est honteux, franchement, mais là c'est un bilan, je vais vous le dire ma note, mais pour moi c'est pas plus de 4, voire 3, parce que je suis tellement déçu, en vrai je mettrais 3, on n'a pas de milieu défensif, on n'a plus d'hélié droit dans l'équipe, il nous fallait un milieu offensif pour concurrencer Cherki, parce que moi Medellarouche on ne le fait même pas jouer, c'est honteux, donc honnêtement Isco il a refusé sa visite médicale, moi j'essaierai de convaincre Isco pour revenir parce qu'il est libre, mais là on est obligé les gars, parce qu'on n'a plus rien, on n'a même pas pensé à acheter un hélié droit, donc on va refoutre Barcola à droite à mon avis, mais c'est quoi ce mercato, il rime à quoi ? Autant ne pas faire de mercato, franchement, là on a fait cro-rare, on a miroité encore des choses aux supporters pour rien, mais franchement si j'étais texteur, moi je ne serais pas à miroité les choses, ça serait directement dès ce matin, ce matin moi j'aurais fait un petit communiqué, monsieur Cherou viré, pour faute grave, parce que voilà pourquoi on est passé pour des guignols, et monsieur Ollas pour incompétence, et il a fait exprès pendant 6 mois de promettre des choses et de rien faire, il fait exprès de rien faire et de dire n'importe quoi, pour se faire virer et toucher ces 10 millions de licenciements là, parce qu'il n'attend que ça on dirait, moi je ferais ça, les deux virer, et quitte à mettre 10 millions, virer les deux, et mettre des gens compétents et qui aiment le club, ou alors même s'ils n'ont pas de lien avec Lyon, qu'ils viennent et après qu'ils aiment le club et qu'ils travaillent, et qu'ils travaillent, juste qu'ils travaillent, parce que là on est avec des incompétents qui se foutent du club, Ollas c'est vrai qu'il était content pendant les années 2000, c'est bon allez hop, et maintenant on fait plus rien, maintenant on est fatigué, on se repose, quand t'es fatigué tu te barres, voilà, tu te barres, c'est bon, merci pour les travaux, maintenant là tu nous laisses un bourbier, c'est même plus un bourbier là, on sait même pas s'il y a une échelle pour sortir de ce trou, tellement on est coincé, les gens ils savent même plus quoi faire, c'est ça qui me tue dans ce club, donc voilà pour le bilan du mercato, voilà, catastrophique, on passe pour des guignols, bah heureusement que c'est eux, parce que je pense que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes lives, si on mettait juste un supporter à la direction du recrutement, il ferait 15 fois mieux que tous tes incompétents, voilà pour terminer cette vidéo les gars, j'attends votre avis dans les commentaires, mettez un maximum de commentaires pour voir votre avis, si vous êtes d'accord avec moi, mettez un petit hashtag direction démission, ou Ollas démission, ou chez vous démission, voilà pour voir un petit peu qui est d'accord avec moi, ou si il y en a encore qui arrivent à soutenir Ollas, et Chirou et compagnie, mettez un petit commentaire pour voir vos arguments, pour ceux qui arrivent encore à les soutenir, malgré leurs déclarations minables, donc voilà les gars, n'hésitez pas à abonner, à liker, à partager, à commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou un prochain live, allez l'OL ce soir qu'on gresse les gars, allez l'OL, on y croit quand même, allez les joueurs là, bougez vous, et gagnez ce match, ciao les gones !